Nul n'est censé ignorer la loi. Censé avec un C ? Avec un S ? Savez-vous bien écrire le mot censé avec un C ou avec un S ? C'est ce que l'on va étudier aujourd'hui. D'abord, je vous explique comment ne plus se tromper et ensuite, on fait un exercice pour voir si c'est compris. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne. Activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Censé avec un C signifie qui est supposé, qui est réputé et qui devrait. Par exemple, cet homme est censé nous aider. Cet appareil est censé refroidir la pièce. Nul n'est censé ignorer la loi. Pour vérifier, il suffit de remplacer censé par supposé. Cet homme est supposé nous aider. Cet appareil est censé refroidir la pièce. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous noterez que censé avec un C est suivi par un verbe à l'infinitif. Voyons à présent le sens de censé avec un S. Censé avec un S signifie judicieux qui a du sens. Voyons quelques exemples. C'est un homme censé. Ce sont des choses censées. Ce que tu dis est censé. Et vous remarquez ici que censé avec un S n'est pas suivi d'un verbe à l'infinitif. Faisons à présent un exercice. Alors voici cinq phrases dans lesquelles il y a le mot censé avec un C ou avec un S. Alors écrit-on censé avec un C ou avec un S ? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. On corrige ensemble. Première phrase, elle était censée être à Venise. Vous écrivez censé avec un C ou avec un S ? Avec un C, pourquoi ? Censé signifie supposé. On peut remplacer par supposé. Elle était supposée être à Venise. Et aussi censé est suivi d'un infinitif. Phrase numéro 2. Censé s'écrit avec un S. Oui, pourquoi ? On peut remplacer par judicieuse. Exactement. Cette proposition est censée. Phrase numéro 3. Tous les chemins sont censés mener à Rome. Comment écrivez-vous censé avec un C ou avec un S ? Avec un C, exactement. Pourquoi ? On peut remplacer par supposé. Tous les chemins sont supposés menés à Rome. Et aussi parce que censé est suivi d'un infinitif. Oui. Phrase numéro 4. Il n'était pas censé le savoir. Il n'était pas censé le savoir. Comment écrivez-vous censé ? Avec un C ou avec un S ? Avec un C, exactement. Pourquoi ? On peut remplacer par supposé. Il n'était pas supposé le savoir. Et aussi parce que censé est suivi d'un verbe à l'infinitif. Il n'était pas censé le savoir. Et enfin, phrase numéro 5. Il dit des choses censées. Il dit des choses censées avec un C ou avec un S ? Avec un S. Pourquoi ? On peut remplacer par judicieuse. Il dit des choses judicieuses. Il dit des choses qui ont du sens. Et donc censé ici s'écrit avec un S. Oui ! Je vous laisse le temps de faire une capture d'écran. Prouvez-moi que vous avez compris en écrivant la phrase suivante en commentaire. Tu n'étais pas censé venir. Comment écrivez-vous censé dans cette phrase ? Écrivez la réponse dans les commentaires. Tu n'étais pas censé venir. Tu n'étais pas censé venir. Avec un C ou avec un S. Et voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous donne rendez-vous sur le site podcastfrancaisfacile.com pour plus de leçons, pour plus d'exercices. Vous trouverez sur le site des centaines de pages d'activités pour progresser en français. Merci de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. À bientôt !